Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune, dernière nouvelle lune de cette année 2023. Donc elle sera le 13 décembre à minuit 33 et elle sera en Sagittaire. Allez, j'avais envie d'aller voir un petit peu ici différemment. Donc on va aller voir avec l'oracle des chakras, ce qu'on vient nous dire, ce que ça va venir réveiller, travailler, tout ça, tout ça sur cette nouvelle lune en Sagittaire qui va nous mettre en lumière. Il y a un côté ici un peu lumière qui va ressortir. Regardez, je dis lumière. Regardez ce qui ressort, j'adore. Le choix, le choix. Alors ici, on est sur le plexus solaire. Je cherchais les mots, je ne trouvais plus. On est sur le plexus solaire. Donc ici, on nous appelle à se positionner, à décider sur ce qu'on veut réellement pour pouvoir rayonner, pour pouvoir se sentir bien. Ici, on nous parle donc de libre arbitre, on nous parle de courage, de volonté, de changement. On nous encourage à prendre en fait conscience du pouvoir de chaque décision. Vous voyez, quand on prend une décision, qu'est-ce que ça va engendrer derrière ? Là, c'est réellement ça sur lequel ça va venir appuyer. Parce que des fois, on effectue certains choix pour rester quelque part dans notre zone de confort. Et au final, on se retrouve confronté à des schémas un peu inconscients. Et on a l'impression que la vie... Vous voyez, on se dit, ah là là, pourquoi je reviens ? Pourquoi elle s'acharne ? Mais en fait, on est responsable des choix qu'on a faits. Et c'est nos choix qui nous ramènent dans des schémas qui peuvent être répétitifs, qui peuvent être rébarbatifs, peut-être, jusqu'à temps qu'on comprenne. Et si on choisit de voir les choses plus agréablement, plus positivement, ça nous donnera une autre orientation que peut-être celle qu'on a décidé de prendre. Et ça va aussi nous permettre de nous libérer de certains schémas récurrents, de certains cycles qui peuvent être des fois infernales. De dire, oh là là, je me retrouve à chaque fois au niveau du travail, dans la même représentation, dans les mêmes schémas et je ne comprends pas. Donc là, on vient nous piquer un petit peu pour dire, oh, vois en face réellement ce qui se passe. Parce que c'est toi qui mets en place ces choses. Si tu veux voir du changement, aimer le changement. Il y a un peu ce côté-là qui va nous permettre de nous faire évoluer et aussi de prendre un petit peu le courage à deux bras et de dire, ok, regardez derrière, lucidité d'être lucide. Voilà, parce qu'à certains moments, j'ai déjà eu des retours de personnes qui me disent, ah là là, moi je tombe toujours. Et j'ai eu ce raisonnement aussi il y a quelques années de dire, voilà, je suis toujours dans la même chose. Ou des personnes me disent, ah, je retrouve toujours dans le même schéma amoureux, je me retrouve toujours dans le même schéma amical. Oui, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière et c'est peut-être les choix qu'on en fait, puisque c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des situations. C'est nous-mêmes qui nous confrontons des fois à dire oui alors qu'au fond de nous, c'est non. Et là justement, c'est un peu ce que ça vient pointer du doigt, d'être lucide sur les choses, de ce qu'on décide, de ce qu'on met en place, de ce qu'on acte, de ce qu'on a envie de se voir réaliser. Et là, on est sur le chakra du troisième oeil ici, donc on est dans le côté intuitif. Cette représentation est magnifique d'ailleurs, avec le troisième oeil qui est représenté. Et ici, prenez conscience en fait de la vérité, prenez conscience en fait de ce qui est vrai pour vous, pas pour les autres bien entendu, parce que chacun a sa propre vérité. Mais au-delà des apparences, honorez en fait ce chemin que vous avez suivi jusqu'ici et la personne que vous êtes devenue. Connaissez-vous vous-même, travaillez sur vous-même, parce que des fois on se dit, ah, c'est la faute à un tel et cette personne a réagi comme ça. Non, non, ça vient de nous, le commencement est à l'intérieur de nous, donc soyez dans la compréhension, dans l'éveil, la conscience et l'auto-évaluation. Et cette carte, elle nous parle réellement, donc comme je vous disais, d'auto-évaluation et de connaissance de soi. Et dans ce monde actuel, on a accès à un tas d'informations avec les téléphones, internet, avec, je sais pas, la radio, les livres, les échanges, les bibliothèques, les banques de données incroyables qu'on a. Et on a tendance à chercher les réponses à nos questions à l'extérieur de nous-mêmes. D'aller demander l'aval à x ou y personne, qu'est-ce que t'en penses si j'achète cette robe-là ? Qu'est-ce que tu penses si je vais chez le coiffeur et qu'au final je change de couleur ? Mais non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu penses toi-même ? Qu'est-ce que tu as envie pour toi-même ? Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on finit par tomber d'accord avec soi-même en se connaissant. Donc, effectivement, il faut aller puiser, il faut aller chercher au fond de soi. C'est pas toujours facile d'aller voir au fond de soi et de se rendre compte de la vérité. C'est pas toujours facile d'admettre la personne qu'on est. Mais ça va nous permettre d'élargir notre conscience et de prendre le temps de vraiment nous connaître et de tirer les leçons de ce qui nous arrive. Et c'est comme ça qu'on va gagner en force, qu'on va gagner en force de caractère, en compréhension de soi, en compréhension des autres, de notre environnement. Et ça va renforcer notre capacité à voir aussi au-delà de la surface des choses. Et ça, c'est important. Ça va nous permettre de cultiver notre instinct, d'examiner peut-être plus sincèrement la personne qu'on est devenu, qu'on est devenu, pardon, grâce à nos expériences, à notre parcours. Et là, c'est intéressant, sans jamais, en fait, se juger soi-même. Réfléchissez ce par quoi, ce que vous avez vécu, vos relations avec les autres, votre mode de vie actuel. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous êtes influencé par votre entourage, par les personnes que vous voyez, par exemple, au travail, par rapport aux personnes que votre chéri, votre famille ? Est-ce que vous êtes influencé ou est-ce que vous prenez vos propres informations tout en pensant à vous-même et que vous calculez à ce niveau-là ou que vous choisissez pour vous-même ? Là, c'est la bonne question à vous poser et c'est un peu sur ça que vous emmène justement cette lune de venir chercher au plus profond de soi pour se réaligner sur ce qui est important pour soi et pas pour les autres. Parce que vous, vous pouvez très bien, imaginons, je dis une bêtise, mais vous nourrir que de fruits et la personne avec qui vous vivez se nourrir que de viande. Vous voyez le concept ? Et c'est ça, en fait, vous pouvez très bien, vous, ne pas, je ne sais pas, boire une goutte d'alcool et que vos amis, quand vous sortez, aiment bien boire un peu de vin, un petit peu de bière. Et bien, chacun sa personnalité, chacun ses envies, sans pour autant se fondre dans la masse pour dire de correspondre à un style, oui, à un style de personne. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de l'intuition et de l'action ce qu'on vient vous dire. Oh, j'adore. Accepter la différence et la richesse des expériences. Alors là, on est encore dans une synchronicité, dans une résonance par rapport au message qui sort. Alors, je suis toujours autant étonnée, comme si je ne le savais pas. Alors ici, on parle d'accepter la différence, donc d'accepter, en fait, que vous-même, de toute manière, êtes unique. Mais c'est ce qu'on était en train de dire dans le message juste avant, chaque personne est unique. Et justement, on a en nous cette différence qui nous permet de découvrir, d'accueillir, d'affirmer davantage à partir de nous-mêmes, à partir de l'amour, de notre espace du cœur. Et en assumant, en fait, votre authenticité, votre personnalité, votre unicité, vous pourrez être en mesure d'accepter mieux celle des autres. En s'acceptant déjà soi-même. Parce qu'après, chaque relation et personne que nous allons rencontrer dans notre vie seront des effets miroirs. Donc là, si on ne commence pas par soi, le miroir va toujours venir nous déranger. Et le fait d'être dans le jugement, d'être dans la critique, en termes de différence, est négatif et pas bon. Alors, il peut piquer justement un petit peu et qu'on vienne après travailler dessus. Donc, comment je pourrais dire ? On nous appelle ici à nous ouvrir à la différence. À nourrir cette différence. À nourrir cette, pardon, excusez-moi, cette splendeur. Qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez vos imperfections. Nous avons tous des imperfections, des faiblesses, des parts d'ombre. Et même nos forces, nos qualités et la lumière qu'on émane est à nourrir, est à accepter. Soyez fiers, en fait, de ce qui vous rend unique. Et osez le manifester. Osez manifester au plus profond de vous, la personne que vous êtes. Manifestez la beauté de votre âme. On nous appelle à nous montrer. On nous appelle à vraiment à sortir de notre grotte et de nous montrer réellement comment on est. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. C'est que ces personnes sont dérangées à ce niveau-là et qu'ils ont aussi des choses à travailler chez eux. Et donc là, on parle derrière de richesse, d'expérience et on voit qu'elle a vraiment cette petite plante-là qui est en train de naître. C'est ça. C'est qu'en fait, on est peut-être actuellement dans une situation qui peut nous sembler dure. Peut-être que vous passez par des épreuves qui ne sont pas faciles actuellement. Peut-être qu'on ne comprend pas ce par quoi on passe, mais c'est indispensable. Des fois, ça peut être, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le point de non-retour qui nous fait, justement, évoluer. Et nos expériences de vie sont vraiment la plus grande des richesses. Chaque expérience nous permet de grandir. Un pas après l'autre. Et les réponses à nos questions qui sont devant nous, on ne les voit pas toujours. Et des fois, il faut plusieurs expériences un peu négatives pour se rendre compte des choses. Et c'est ce qui nous fait notre sortie de zone de confort. Vous voyez ? Des fois, on va, je dis toujours cette expression, taper deux, trois fois la tête dans le mur au bout d'un moment, on va se dire hop, 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 c'est bon. Maintenant, je bouge, j'évolue, je sors de cette zone de confort qui n'est pas du tout confortable de toute manière et qui va me permettre d'être dans l'inconnu, mais de grandir et d'évoluer, de me sentir mieux. Ça nous apporte des bagages, de l'expérience, des connaissances. Et on prend en puissance, on prend en puissance intérieure. On avance, on évolue, en fait, sur notre propre cheminement. Et quelque part, c'est comme s'il n'y avait plus qu'à ouvrir cette porte. Alors, ça semble toujours simple, mais cette porte, elle est toujours devant nous et elle ne demande qu'à être ouvrée pour évoluer et pour grandir. Et on va prendre, hop, ici. Je vais déjà prendre une petite carte ici au niveau du travail. Dans un premier temps, avec la mission de vie, et après, on ira prendre une carte réponse angélique si vous avez une question. Et on ira voir la réponse. On va voir. Qu'est-ce qui ressort au niveau professionnel avec cette nouvelle lune du 13 décembre en Sagittaire ? On parle de succès et d'abondance, de réussite ici. D'ouverture, de renaissance qui est en train de se mettre en place. On vous dit de faire attention aux fausses promesses qui peuvent, à certains moments, venir faire croire certaines choses. Ne nourrissez pas ce côté, vous voyez, quand les choses sont un peu surfaites. N'allez pas dans ce sens-là. Mais d'ordre général, on vous parle de succès et d'abondance professionnelle qui est en train de se mettre en place. On rentre dans une énergie de réussite. Cette lune va nous permettre de réaliser des projets, d'entreprendre, en fait, certaines choses dans lesquelles on n'osait peut-être pas trop se lancer. Là, réellement, en fonction de ses choix, si on ose mettre les choses en place, s'il y a vraiment une belle abondance qui arrive, qui s'amène à vous. Et c'est quelque chose que vous ressentez, que vous avez besoin. Alors, on parle de succès général, d'ordre général dans la vie quand même. Mais là, je le cible au niveau du travail. Il y a une espèce de connexion qui va se refaire au niveau de votre puissance intérieure. Et il y a un retour de confiance de soi aussi, confiance en soi, confiance dans ses projets qui va nous permettre de briller, d'être beaucoup plus lumineux et d'être dans cette réussite. Et ça, c'est très intéressant et ça fait du bien. Allez, là, je vais vous laisser choisir si vous avez une question, une carte. Je vais enlever ça pour faire de la place et qu'on y voit un petit peu plus clair. Allez, choix numéro un. Un, choix numéro deux. Et le choix numéro trois. Si vous désirez, vous pouvez mettre pause le temps de savoir quelle carte choisir. Donc, un, deux et trois. Le choix numéro un, on vient vous dire que c'est peu probable. C'est pas non, mais c'est peu probable. Choix numéro deux, on vous parle d'abondance et d'ouverture de réalisation. Et le choix numéro trois, on vous dit amélioration de l'état de santé. D'ordre général, il y a du positif qui se met en place. Les choses évoluent positivement. Voilà pour ces énergies de cette lune qui, j'espère, vous aura parlé. Merci infiniment de m'avoir suivi jusque-là, d'avoir écouté cette guidon jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si vous le désirez, de vous abonner en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidon sera disponible en ligne. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501